Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce lundi des restes consacré à l'ouvrage de Marielle Lachenal, Être parent d'un adulte en situation de handicap, grandir ensemble. Vous avez été très très nombreuses et nombreux à vous inscrire pour cette soirée et nous vous remercions vraiment de votre intérêt pour cet événement. On va passer une heure ensemble avec l'autrice du livre Marielle Lachenal, vous êtes médecin et mère de cinq enfants dont la dernière est porteuse d'un handicap complexe et Charles Gardou, vous êtes anthropologue, auteur de nombreux ouvrages chez ERES et vous dirigez la collection Connaissance de la diversité, dont ce livre est le dernier paru. Je laisse la parole aux intervenants pour la présentation, vous pourrez bien évidemment poser toutes vos questions et dialoguer avec les auteurs en deuxième partie vers 19h et sachez que le replay sera disponible sous une semaine sur le site des éditions ERES et sur notre YouTube. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci Claire. Bonjour, bonsoir plutôt à toutes et à tous, vous qui nous avez rejoints pour ce nouveau rendez-vous des lundis ERES. Alors je me disais que ces lundis ERES sont aussi établis désormais que les mercredis de la société psychologique qu'avait créée il y a un siècle Freud et Adler avec une fonction autant thérapeutique que scientifique. Alors c'est un plaisir d'être avec vous, d'être à vos côtés, Marielle Lachennal pour la présentation de votre ouvrage, donc « Être parent d'un adulte en situation de handicap » sous titre « Grandir ensemble ». Et vous m'avez fait l'honneur de me demander d'en rédiger la préface « Comment aurais-je pu refuser ? » un livre sur la problématique parentale qui plus est publié aux éditions ERES, dont on connaît la qualité et l'engagement social. Et merci beaucoup, Marielle, de votre confiance et merci à ERES. Alors tout d'abord, je complète un peu la présentation de Claire, parce que votre livre, Marielle, se nourrit de vos engagements personnels, familiaux, professionnels et associatifs. Alors vous êtes Claire Ladi, mère de cinq enfants, donc une fille en situation de handicap, vous êtes médecin. Vous avez été un temps engagée à ATD Carmonde, animatrice aussi de bibliothèque de Rue, créatrice suite au décès de votre deuxième enfant d'une association de parents endeuillés, apprenant à apprivoiser l'absence selon le titre de l'ouvrage d'Annie Carmou, Ernou, auquel vous aviez alors contribué. Et vous êtes fondatrice, il y a déjà 25 ans, de parents ensemble. Également présidente d'Andy Réseau ISER, qui rassemble la majeure partie des associations de l'ISER. Et vous êtes formatrice en communication alternative et améliorée. Alors c'est dire combien votre itinéraire est un itinéraire d'engagement au service d'une cause. Et votre engagement, c'est un défi que vous vous êtes lancé à vous-même, mais un défi toujours tourné vers les autres, avec des actes solidaires, des actes réparateurs, une manière pour vous certainement de recoudre les déchirures. Alors vous êtes ancré au réel, vous êtes embarqué dans ces questions, et vous vous appliquez, comme vous l'avez fait dans le livre, à rassembler les énergies, les volontés éparses, disperser et apporter la parole des enfants, de leur famille, qui finiraient dans la société qui est la nôtre par se sentir coupable du destin qu'ils n'ont pas choisi. Et vous aimez à dire que vous êtes enseignante de rien et apprentie de tout. Je trouve que l'expression est belle. Et tout ce que vous faites, c'est une sorte de symbiose, c'est comme ça que je l'ai lu, entre une œuvre et une vie. Travailler, apprendre, faire œuvre, transmettre, s'engager pour agir sur le réel. Une sorte de devoir d'insurrection contre ce qu'il y a de cruelle dans l'humanité et d'implacable dans une vie humaine. Alors Marielle, votre itinéraire l'atteste, la perméabilité de chacun s'accroît par l'expérience en soi d'inquiétude fondamentale, par la conscience des difficultés que chaque vie exude. Notre compréhension alors s'augmente par notre propre fragilité, celle de nos enfants, avec son lot d'illusions perdues et aussi d'espérance. Alors dans la préface de votre livre, mon enfant, votre livre précédent, mon enfant est différent, il avait été préféré par Stanislas Tomkevich, qui était chanteur d'une psychiatrie atypique, et Stanislas Tomkevich souhaitait que le discours tout cru de parents d'enfants handicapés soit amplement diffusé. Il insistait sur la libération de leurs paroles, sur la nécessité de faire connaître des réalités de vie insoupçonnées, pour remédier aux ignorances et tisser des liens. Alors je lis pour terminer cette courte introduction, je vous cite en page 23. « Le chantier dans lequel nous nous sommes lancés était de taille. Il a duré trois ans, avec un confinement au milieu. L'ouvrage qui a vu le jour n'est pas un livre sur le handicap, mais un livre de parents qui parlent de leur vie, de leurs enfants. Il n'est pas un simple collage de sémoignages, il s'agit d'un livre à plusieurs voix qui s'est construit comme une conversation et qui donne à entendre un échange, un partage. Et vous ajoutez, je n'ai pas modifié ni lissé ce que nous nous sommes dit. Les extraits de prise de parole sont fidèlement retranscrits. Nous tenions en effet à livrer nos paroles brutes, intactes, sans reformulation comme des témoignages vivants. Cela pourra paraître parfois maladroit, contradictoire, dur, plein de colère et de douleur, mais on trouvera aussi les paroles apaisées et lumineuses. Voilà quelques mots de votre livre. Alors Marielle, parlez-nous d'abord de la visée de ce livre, de son sens profond, de son originalité, tant dans le fond que dans la forme. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, c'est un livre qui vient 20 ans après le livre « Mon enfant est différent ». Et en fait, c'est quand même un peu la même démarche qu'on a eue, c'est-à-dire on s'est dit « il faut leur dire ». En fait, c'est vraiment d'abord ça, c'est-à-dire il faut leur dire, il faut leur dire notre vie, il faut leur dire nos colères, notre épuisement. Il faut leur dire les liens qu'on a tissés, il faut leur dire notre amour, il faut leur dire la valeur de nos enfants, parce que quand même, ils sont un peu considérés comme ayant moins de valeur. Il faut dire la valeur de notre vie avec eux, c'est un petit peu ça, il faut leur dire. Et puis, il y avait aussi, il faut qu'on comprenne ce qui se passe, il faut qu'on décortique ensemble ce qui se passe, parce que si on arrive à comprendre, si on arrive à trouver le sens de ce qui nous arrive avec eux, ça ira mieux. Voilà, c'est un petit peu, ce n'est pas des sociologues qu'on fait une enquête sur des parents, c'est des parents qui se sont rassemblés pour décortiquer notre vie et puis pour pouvoir la transmettre et le dire aux autres. Voilà, c'est un peu ça l'essence du livre. Alors Marielle, vous parlez d'une conversation. Quelle a été la méthode pour réaliser ce livre ? Parler de conversation, parler de chemin, tracer ensemble, vous pouvez nous en dire plus ? Alors, très concrètement, en fait, on faisait des réunions que j'enregistrais. Après, je relisais et je lisais beaucoup aussi à côté, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et je disais, tiens, là, il faut qu'on creuse cette notion-là. On a creusé la notion de réciprocité, on a creusé la notion d'aidant, de société inclusive. Voilà, pendant trois ans, on s'est réunis de nombreuses fois. Pendant le confinement, on a fait des réunions par Zoom. Voilà, et c'est comme ça que tout doucement, le livre s'est construit et s'est tissé. Alors, je crois que c'est un peu différent du livre précédent. D'abord, parce que nous, on a 20 ans de plus et nos enfants, mais même peut-être dans l'essence même du livre, on n'est plus dans la découverte du handicap, on n'est plus dans la guerre pour grignoter du handicap, on est plus dans le vivre avec. C'est Julia Boivin, qu'il y en a qui connaissent peut-être, qui dit comment on passe du lutte et contre à faire avec. Peut-être que nous, on est plus, comme parents un peu âgés, on est plus dans le faire avec. On est moins dans, on cherche la cause de ce qui se passe, qu'on cherche le pourquoi, pourquoi ça nous arrive. Peut-être aussi, par rapport au premier livre, on est plus dans, on ne veut plus être invisible. Je pense que les parents d'enfants petits sont peut-être moins invisibles, mais les parents d'adultes, on est complètement invisibles. C'était un peu ça, on ne veut plus être invisible. Et puis aussi, la différence, c'est qu'on est peut-être plus sûr de nous. C'est-à-dire que maintenant, on parle plus d'expertise parentale qu'il y a 20 ans, on n'en parlait pas. Donc, on avançait peut-être que maintenant, on ose peut-être plus dire. C'est peut-être ça la différence entre les deux livres. Alors, on entend bien, Marielle, dans vos propos, que ce livre va intéresser les parents, puisqu'ils sont concernés, touchés. Mais il mériterait d'être entendu par qui, encore, ce livre ? Quelle est la cible ? Quel lecteurant vous voyez ? Alors, c'est vrai que d'abord, les parents. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est qu'il y a des parents qui commencent à lire le livre et qui me font des mails en disant « Je me reconnais, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, je ne suis plus tout seul ». Donc, ça, c'est vraiment déjà, rien que ça, c'est bien. Mais c'est vrai que quand on a fait le livre, on rêvait que les professionnels lisent le livre et puis que ça devienne un peu plus facile, qu'on arrive à mieux se parler, parce qu'ils auront mieux compris un peu ce qu'on vit, sans projeter des images un peu toutes faites sur ce que c'est qu'être un parent un peu âgé d'un adulte. Voilà. Et puis, on voudrait aussi toucher les politiques, parce que c'est vraiment, peut-être qu'on va en discuter, mais tout est fondamentalement politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'est-ce que la société veut ou accepte que vivent nos enfants adultes handicapés, puisque la qualité de la vie de nos enfants, elle va dépendre de ce qui aura été décidé sur le plan politique. Et puis, on veut aussi toucher la société, c'est-à-dire tout le monde, pour que nos enfants aient une vraie place. Et puis, c'est aussi la société qui vote, c'est-à-dire qu'est-ce que la société accepte que vivent les personnes avec un handicap un peu important quand ils sont adultes. Voilà. Et puis, comment changer le regard sur nos enfants, sur les adultes, pour qu'on puisse sortir dans la rue et oser des vraies rencontres. Voilà, c'est un peu ça le but du livre. Alors, ça, c'est la méthode du livre. Et si vous pouviez le résumer en quelques mots, quels sont les fondamentaux de ce livre ? Qu'est-ce qu'on y trouve de fondamental ? Bien sûr, le vécu parental, avec les angoisses, les espoirs, les désirs, le sentiment de solitude, enfin, l'expérience quelquefois du désert au milieu des trépidations de la société. Mais qu'est-ce qu'on y trouve de fondamental dans ce livre ? Peut-être autour de la communication, il me semble que c'est un thème qui vous est cher. Comment communiquer ce qui semble incommunicable ? Oui, c'est ça. Alors, c'est une parole brute, mais ça, c'est vrai que vous l'avez lu dans le passage d'introduction. C'est vraiment ce qu'on veut dire. Mais alors, en préparant un peu à partir, je me suis dit, je vais vous raconter une petite histoire. C'est que Géraldine, notre fille, elle a eu une opération grave et elle a été suivie par un médecin de rééducation fonctionnelle qui nous voit au mois de septembre et qui nous dit, comment est-ce que vous marchez en montagne avec Géraldine ? Et moi, je dis bien. Et le médecin a changé de tête en disant, mais elle est folle, elle est dans le déni. Quand je vois sa fille, comment est-ce qu'elle ose dire qu'elle marche bien en montagne ? Elle a tellement changé de tête que j'ai dit, oh, excusez-moi, elle marche mal en montagne. Et le médecin s'est rassuré en disant quand même, elle reconnaît que sa fille marche mal en montagne. Mais en fait, pourquoi je peux dire qu'on marche bien en montagne ? Parce qu'on prend des chemins qui sont plats, on prend des chemins qui sont larges, où on peut se mettre de chaque côté d'elle et la tenir, et puis on prend des chemins où on arrive à marcher. C'est-à-dire, notre vie de parent d'adulte, elle peut paraître un peu rétrécie, un petit peu minable, parce qu'on ne fait pas de la haute montagne, on prend des chemins plats, mais le but de notre vie, c'est d'être bien avec elle sur ces chemins-là. Voilà. Et comment faire toucher du doigt que les chemins qu'on prend, qui peuvent paraître dérisoires, qui peuvent paraître… Eh bien, c'est des beaux chemins et qu'on est bien ensemble. Et que le défi de notre vie, c'est d'être bien ensemble sur le chemin avec notre vie. Voilà. C'est un peu ça, un peu ça, je pense. Comment on peut avancer ensemble ? Mais de votre point de vue, qu'est-ce qui bloque dans la relation entre les parents et les professionnels ? L'impression qu'il y a là deux territoires, le territoire de affect, et puis le territoire du professionnel. Qu'est-ce qu'il faudrait amender pour que ça fonctionne ? Parce que, d'après ce que vous dites, ça fonctionne mal. En fait, je pense que peut-être que les professionnels, quand il s'agit d'adultes, ils ont l'impression que nous, c'est plié, rangé, qu'on n'a plus et que finalement, nos enfants adultes appartiendraient à un autre monde qui serait le monde géré par les professionnels. Alors qu'en fait, même si on est âgé, même s'ils sont adultes, on est toujours leurs parents. Et comment est-ce qu'on va tisser ? Comment est-ce qu'on va accompagner pour qu'ils puissent effectivement prendre son autonomie psychique, prendre un peu plus s'éloigner de nous puisque c'est quand même la vie, mais en lien, fondamentalement, en lien avec nous ? C'est-à-dire que mes enfants qui ne sont pas handicapés, je suis toujours en lien avec eux. Je peux toujours, là, je peux les penser où c'est qu'ils sont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? Et nos enfants adultes, handicapés, on ne pourrait plus les penser, on pourrait, il faudrait qu'ils soient dans un monde dont on ignore tout. Comment est-ce qu'on peut continuer à penser, comment on peut continuer à porter l'histoire et l'identité de nos enfants en collaboration avec les professionnels ? Voilà, c'est un peu ça peut-être que je vous dirais. Alors, c'est lié à des préjugés chez les professionnels, c'est lié à des ignorances, à un manque de formation ? Qu'est-ce que vous... Je pense que c'est un peu, c'est aussi des représentations, je pense que tout le monde, on a tous à faire un chemin sur ce que c'est qu'être parent et être enfant et la relation parent-enfant, elle est complexe pour tout le monde, mais là, il y a comme si c'était un dogme que de toute façon, là, il faut qu'il soit autonome, il ne faut plus vous dire ce qu'il fait, il faut... Voilà, comment est-ce qu'on peut garder ce lien qui est un lien humain, qui est un lien humain et fondamental pour... Parce que vous voyez, alors, on peut en parler maintenant, mais le problème avec le turnover majeur des professionnels, c'est que nous sommes, nous les parents, ceux qui allons porter... On est le fil conducteur de la vie de nos enfants, il n'y a que nous qui portons l'histoire et si les professionnels, ils n'acceptent pas de recevoir cette histoire, de s'en imprégner comme un trésor, c'est ce que dit son nom m'échappe du présame de Poitiers, voilà, leur histoire, c'est un trésor, c'est leur identité et nous, on est là pour en être garant et pour la transmettre au professionnel. Voilà, c'est un petit peu ça le défi, c'est comment on porte ensemble cet adulte avec son histoire, avec ce qu'il a tissé, voilà, c'est ensemble pour porter son histoire. Quand on vous lit et qu'on a lu le premier, comme j'ai pu le faire, 20 ans se sont écoulés, on l'a dit tout à l'heure, est-ce que le temps aidant l'expérience des parents les rend plus forts ? Vous savez, cette fameuse phrase, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, est-ce que c'est une expérience qui rend plus fort ? Est-ce que ce n'est pas un terme galvaudé ? C'est un peu ce qu'on dit toutes les tempêtes, les personnes qui ont eu un cancer, les personnes qui ont eu de malheur, mais il n'y a que nous qui pouvons le dire, surtout, c'est insupportable quand c'est quelqu'un d'extérieur qui va nous le dire, parce que oui, on est plus fort, mais on est aussi beaucoup plus fragile, c'est une expression qui n'est tout à fait pas jolie, mais c'est marche ou crève, c'est-à-dire que nous, on est resté debout, nous, on est resté vivant, il y a des parents qui s'effondrent, nous, on est resté debout et on a avancé parce qu'il fallait qu'on avance. Tout le monde, il y a des parents qui s'effondrent, il y a des parents qui le lien se distante, voilà, nous, on a marché, on a grandi et je crois que ce lien avec notre enfance, on va en reparler aussi, mais quand on parle des parents, des aidants, ils oublient que c'est une relation humaine qui est réciproque, c'est-à-dire que c'est de nous à eux, mais c'est de eux à nous et c'est de eux avec tout le monde et c'est un lien humain, donc un lien humain, il n'est jamais vertical, il est forcément fait d'aller-retour et de liens qu'on tisse. Et du coup, on a grandi, on en reparlera aussi, mais on a cheminé, mais c'est, il n'y a que nous qui pouvons le dire. Il ne faut jamais dire à des parents, vous allez voir, vous en sortirez grandi. ça serait à éviter. Alors, moi, j'estime que votre ouvrage démontre comment il y a une expertise de l'intérieur, une expertise du dedans, en première personne, qui est complètement irremplaçable. C'est-à-dire, on est loin à des schémas théoriques, des généralisations assez abstraites souvent, qui sont à mille, à la lumière des réalités de vie. Est-ce que vous avez l'impression que les choses, vous commenciez à le dire tout à l'heure, qu'on sort d'une connaissance impersonnelle de cette question pour prendre davantage en compte la parole de ceux qui vivent ces situations, qu'ils soient eux-mêmes en situation de handicap, qu'ils soient parents, qu'ils soient fratris, ou est-ce que c'est simplement une impression qui finalement ne colle pas tout à fait avec la réalité ? Est-ce qu'on prend cette parole réellement en compte aujourd'hui ? Je pense qu'il y a un ami, je crois qu'il est là, qui dit « je suis l'expert mondial de ma fille ». C'est-à-dire qu'on est tous l'expert mondial de notre enfant, mais on est expert mondial dans le sens où on peut expliquer ses besoins, on peut expliquer ses forces, on peut expliquer ses fragilités, voilà, et qu'on a besoin de leur expertise, mais nous, on est les experts mondiales. Et là, je me disais, en plus, dans le champ de la communication alternative, ce qui est vrai aussi, c'est que des fois, les parents, ils sont en vrai plus compétents que les professionnels. C'est-à-dire, on a acquis des compétences, on s'est même formé et on a affaire à des professionnels qui ne le sont pas. Et alors là, on marche vraiment sur des œufs. Il faut être champion pour arriver à se parler. Vous parlez des professionnels, Marielle, vous parlez des soignants, vous parlez des personnels médico-sociaux. Oui, de tout, que ce soit dans tous les champs, ça peut être dans le champ des soignants, ça peut être les éducs, les rééducateurs, ça peut aussi être à l'école où il y a vraiment une vraie compétence parentale qui doit arriver à… Maintenant, c'est vrai qu'on parle de l'expertise des parents, mais voilà, on voit bien qu'il y a des nouveaux mots qui arrivent et qu'entre le moment où le mot arrive et le moment où il prend vraiment son sens, il y a quand même des fois un peu de temps nécessaire. On est peut-être dans cet entre-deux du… Voilà, l'expertise des parents est en train de venir. Ce n'est pas toujours facile. On marche un peu sur des yeux ou sur un flou. Alors justement, à ce propos, on a envie de vous demander de 20 ans écoulés, on y revient, vous avez quand même constaté des évolutions ou au contraire, vous constatez des régressions en termes d'accompagnement, d'éducation, de reconnaissance de la fonction, d'aidant, de partenariat. Est-ce que les choses ont changé à vos yeux compte tenu de votre expérience à la fois personnelle mais aussi associative puisque vous êtes à la tête d'un réseau important dans l'ISER ? Est-ce qu'il y a des évolutions notables au cours de ces 20 ans ? Alors moi, je crois que ça serait malhonnête de dire que les choses n'ont pas changé. C'est évident que les choses ont changé, que l'école s'est ouverte, qu'on dit que tout enfant a le droit d'être un élève, même si après, dans la vraie vie, par exemple, en ISER, il y a 600 enfants, c'est beaucoup 600 enfants, qui ne savent pas à la rentrée s'ils auront une solution convenable à l'école ou en établissement. 600 enfants en ISER. Donc voilà, les choses bougent. Peut-être qu'une des limites, c'est qu'il y a un grand sac fourre-tout et dans ce grand sac fourre-tout, on met tous les handicaps, voire même, on met aussi les personnes âgées et on voudrait trouver une solution qui aille pour un enfant de 18 mois ou qui aille pour un adulte de 40 ans ou pour une grand-mère de 90 ans. Et en fait, c'est ça qui n'est pas possible, c'est que les besoins, là, il y a peut-être, quand on lit par exemple les textes réglementaires, ils sont extrêmement positifs, il y a les recommandations des bonnes pratiques, il y a la grille pour évaluer la qualité dans un établissement, là même, le projet personnalisé, là vous avez vu aux états généraux du handicap, ils ont dit que la communication alternative allait être obligatoire dans tous les établissements. Donc, il y a des textes qui portent le changement et puis dans la vraie vie, des fois, vous voyez, moi qui suis un peu vieille quand même, ça me rend malade de me dire qu'il y a des parents aujourd'hui qui vivent la même galère que moi il y a 30 ans. Ça ne devrait plus être possible, c'est-à-dire, on ne devrait plus dormir la nuit de savoir qu'il y a 600 enfants en Isère qui n'auront pas de place à la rentrée. Nous, il y a 30 ans, on n'était plus tout seuls. Donc, je crois que c'est un peu ça. Les choses bougent. Quand à une réunion, je dis aux parents qui sont au premier rang que c'était pire avant, les petites mamans d'aujourd'hui, elles s'en foutent que c'était pire avant parce que c'est aujourd'hui qu'elles n'ont pas de place. Et je me dis, c'est notre société qui est responsable un petit peu de faire en sorte qu'il faut que les choses bougent, certes, peut-être un peu plus vite pour que tout le monde se sente concerné par cette vie des adultes et des enfants. Alors, j'avais mis une petite histoire pour la société inclusive. Il y a une maman du livre qui m'a dit, Marielle, tu leur diras, je ne veux plus entendre parler de société inclusive. Voilà. Donc, je vais vous dire ce que m'a dit Francine. Mais une petite histoire, on est allé en vacances en Sicile avec Géraldine et on a traversé, en visitant des ruines, des classes entières d'enfants qui étaient assis et qui ne nous ont pas regardés. En France, on n'oserait même pas traverser un quart d'enfant parce qu'on aurait peur qu'on se foute de nous, voire qu'on nous lance des cailloux. On n'oserait même pas. En Sicile, on a traversé et les enfants ne nous regardaient pas. Ils ne nous regardaient pas parce qu'on était invisibles. Ils ne nous regardaient pas parce que c'était normal qu'on soit là. Vous voyez ? Et le défi, c'est que comment est-ce qu'on va faire pour que ça soit normal, qu'on puisse sortir dans la rue et qu'on ne nous regarde pas ? Parce que d'être invisible, il n'y a rien de pire. Ma fille Géraldine, elle devient folle quand elle sait qu'elle est invisible. Mais être là et qu'on dise voilà, bravo, tu es là avec nous et c'est normal que tu sois là. C'est un peu ça. On n'en est pas là mais il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on arrive. C'est normal qu'on vive ensemble. Puisque vous prenez l'exemple italien, il faut quand même resituer dans l'histoire l'Italie par sa grande loi de 77 a fait de l'école, de l'éducation une surpriorité nationale et c'est depuis 77 que c'est l'école pour tous. Alors, ils ont agi sur un levier qui évidemment porte ses fruits au niveau de la vie d'adulte. C'est l'éducation comme première œuvre utile pour changer les regards, les représentations et bannir les préjugés. Donc, il faut prendre en compte cela. Alors, par rapport à tout ce mouvement, donc, des évolutions, des stagnations, éventuellement quelques régressions, on parle beaucoup du mouvement inclusif. Le mouvement inclusif, c'est un horizon, le mouvement inclusif. On ne peut pas s'empêcher de le présenter comme cela. ce n'est pas demain que ça va arriver, mais en tout cas, c'est un horizon, c'est un vœu d'une société plus inclusive. Et quand on parle de ce mouvement, on parle beaucoup de désinstitutionnalisation, un mot qui est long comme un jour sans espoir. Alors, comment vous voyez ce mouvement ? Parce qu'on en parle beaucoup. Et vous êtes maman, vous êtes présidente d'association, comment s'est reçue cette affaire-là ? Il y a l'impression qu'il y a des attaques en piquet sur les institutions aujourd'hui. Alors, vous voyez ce qu'on dit l'ONU, les préconisations de l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, c'est vrai que, d'abord, ce mot est laid de désinstitutionnalisation. Il y a d'autres mots qui arrivent, c'est le virage domiciliaire aussi, c'est un petit peu dans les mots qui arrivent. Mais, peut-être que les institutions fermées, énormes, doivent évoluer, doivent changer. Mais je pense que pour, en tous les cas, nous, les parents du livre, qui avons des enfants avec des handicaps complexes, voire lourds, voire des autismes sévères, il y aura toujours besoin de structures avec des compétences. Vous voyez, c'est un peu ça le problème de ce mot handicap qui couvre une déficience motrice légère, un enfant 10 ou un adulte avec une déficience intellectuelle légère. et on voudrait faire la même loi pour tout le monde. C'est évident que, par exemple, dans l'IME où était Géraldine, c'est évident qu'il y avait des jeunes filles qui n'auraient jamais dû être là. C'est évident qu'il aurait fallu qu'elles soient à l'école, qu'elles soient au travail, mais c'est évident que, pour certains enfants, pour certains adultes, il faut des compétences spécifiques et ces compétences, on ne les trouvera jamais dans le milieu ordinaire. Il faut un environnement contenant. Géraldine, là, elle est depuis peu dans un établissement où ça se passe bien. Elle n'a plus peur. Elle s'est même redressée physiquement. Voilà. Donc, on a besoin de ces établissements. Peut-être qu'il va falloir bouger des choses. Vous voyez, puisque je suis quand même un peu du monde de la communication alternative, quand on parle communication, on dit qu'il faut avoir un moyen de dire quelqu'un à qui dire et quelque chose à dire. Et ça, quelle que soit la structure, quelle que soit dans le milieu ordinaire, dans la famille, en établissement, on ne peut pas séparer les trois. Et vous voyez, un moyen de dire, à la limite, ça, c'est la compétence des professionnels. Il faut qu'il y ait un moyen. Il faut un moyen de parler. Et voilà. On ne peut pas dire l'amour, ça suffit, la bienveillance, ça suffit. Il faut être compétent. Il faut quelqu'un à qui dire, c'est-à-dire quelqu'un qui va s'intéresser à moi et qui va me parler et qui va me parler là où j'en suis de ma communication, mais qui va me connaître et qui aura envie de me parler. Et ça, peut-être qu'avec le turnover dans les établissements, qui c'est qui va lui parler ? Pour qui est-ce que ma fille sera unique au monde ? Et puis, il faut avoir quelque chose à dire. Et il y a tellement peu de moyens dans les établissements d'adultes, il y a tellement peu de professionnels qu'ils ne sortent pas. Et si vous n'avez rien à dire, si vous ne pouvez pas sortir de votre établissement, avoir des expériences de vie, qu'est-ce que vous allez raconter ? Comment vous allez construire votre pensée si vous n'avez rien à partager avec les autres que le ronron du quotidien ? C'est vrai, vous voyez, quand on est parent en IME et qu'on passe dans le monde adulte, on nous dit, attention, il ne faut pas croire, il faut que vos enfants, ils apprennent à s'ennuyer à l'IME parce que vous verrez, quand ils seront chez les adultes, il faudra qu'ils sachent s'ennuyer. Quand vous arrivez chez les adultes, on vous dit, attention, nous, on n'est pas chez les enfants, donc on n'a pas du tout les moyens de faire beaucoup, il faut qu'ils sachent ne rien faire. Voilà. Et un petit peu, voilà, c'est comment est-ce que, quel que soit l'endroit où vivront nos enfants, comment est-ce que, qui va parler leur langue, qui va les rejoindre dans leur centre d'intérêt, avec quels moyens, avec, vous voyez, c'est là que la société inclusive, elle est concernée, c'est-à-dire que, eh bien oui, il faut des moyens, il faut payer des salariés décemment, il faut que les gens, ils aient envie d'aller travailler avec nos enfants parce que, voilà, parce qu'il faut qu'ils aient des choses à vivre, leur humanité est immense, leur pensée est immense, et il faut leur donner de quoi étayer leur vie. Vous voyez, je me dis, la société, elle ne prend pas beaucoup de risques en ce moment parce que les établissements d'adultes, ils n'ont pas de moyens, donc nos enfants, ils ne vont pas envahir les rues, vous voyez, mais il faudrait que nos enfants puissent envahir les rues, mais pour qu'ils puissent envahir les rues et aller à la rencontre des autres, il faut des moyens, il faut, c'est même la culture qu'il faut changer, c'est-à-dire, oui, ma fille, elle adore aller dans les musées, elle adore aller traîner dans les centres commerciaux, qui va l'emmener dans un musée, dans un centre commercial, la grande terreur, parce que je vois l'heure qui tourne, la grande terreur des parents, c'est quand même l'après-nous, je pense que, vous voyez, on rencontre un parent dans la rue qu'on n'a jamais vu, et bien, vous êtes sûr qu'au bout de cinq minutes, la maman ou le papa, il vous dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai peur pour l'après-moi, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous taraude, qui portera notre enfant, qui portera sa pensée, qui portera sa vie, quand on ne sera plus là, et ça, ça ne concerne pas que les professionnels, ça concerne toute la société qui doit porter nos enfants, adultes, ils ont leur place avec les autres. Une vie, voilà, une belle vie, une vie décente et une vie ouverte. Merci beaucoup. Quand on vous entend, on se dit que vous êtes tout en nuance, contrairement à ce qui se fait sur le plan de la communication, parce qu'il y a une communication autour des institutions qui est très faussée. En fait, dans une société, tout est institution. L'école est une institution, la famille est une institution et il y a des institutions que l'on dit spécialisées. Et je crois que vous le dites justement, il ne s'agit pas de les fermer, ces institutions, mais il s'agit au contraire de les ouvrir. De les ouvrir au monde, de les ouvrir à la cité, mais les fermer, évidemment, c'est tout à fait abusif parce que ces institutions sont nécessaires. Ce qui est nécessaire, c'est de les humaniser ou de les réhumaniser. De même que le courant de retour à domicile. Mais de quel domicile parle-t-on ? Est-ce qu'on parle d'une famille confortable, d'une famille très défavorisée, qui connaît la misère sociale, qui connaît la violence, la difficulté d'insertion économique ? On ne parle pas des mêmes choses. Je pense que vous avez raison. Le retour en famille, ça va retomber sur les épaules. Alors, je montre les mères, mais quand même, c'est vrai que le retour à domicile, sur qui ça va porter, on voit bien là, avec l'école inclusive, qui est quand même un peu bidouillée, le poids que ça fait reporter sur les parents. Le retour à domicile, voilà, c'est… Vous nous invitez à être dans la nuance, ce qui manque souvent dans la communication aujourd'hui. Alors, vous avez évoqué le mouvement inclusif, mais comment vous concevez cette affaire-là ? Quelqu'un m'a dit qu'il ne faut pas en parler. On pourrait dire qu'il ne fallait pas parler de démocratie dans l'Antiquité classique. On a commencé à parler de démocratie et on en est encore loin, 20, 20, 20 de siècles après. La nôtre n'est pas parfaite et ailleurs, elle n'existe pas. Il faut quand même parler de mouvements susceptibles d'agir sur la société. Alors, comment vous voyez ce mouvement inclusif ? Vous dites des institutions humanisées, un accompagnement… Il faut des moyens, il faudra des moyens. Il ne faut pas croire que le mouvement inclusif, nos enfants coûteront moins cher à la société. Le mouvement inclusif, on voit bien, il y a des parents qui ont des projets extraordinaires de construire des résidences autour de leurs enfants, de 2, 3, 4 enfants, mais ça ne coûtera pas moins cher parce qu'il faut des gens compétents, il faut des gens assez, ça veut dire, il faut des gens formés, des gens assez qui ne s'épuisent pas à leur travail. Parce que c'est quand même lourd, c'est quand même… Le mouvement inclusif, il faut que toute la société soit concernée, tout le monde. et voilà, c'est… Oui, on entend bien, à vos yeux, il manque très largement d'étayage en termes humains, en termes de ressources. Alors, vous avez conçu ce livre et ça va être dans mes dernières questions avant de passer la parole à ceux qui nous écoutent. Vous avez conçu ce livre avec l'association Parents Ensemble que vous avez fondée il y a 25 ans, je crois. Vous pouvez nous en dire un mot de cette association Parents Ensemble dont le titre est très… appétissant. Parents Ensemble, c'est vraiment une association qui dit son nom, c'est-à-dire à la fois c'est un groupe de parents et qu'on est ensemble, mais on peut aussi être plus fort parent parce qu'on est ensemble. Et je crois que ce travail de rencontre autour du livre, ça nous a fait énormément de bien. Je vois des fois, on a des réunions de parents ensemble et on dit en riant, on vient prendre notre dos, on vient prendre notre dose de force, on vient déverser notre colère, on vient déverser notre souffrance et parce qu'on l'a partagé entre nous, on va pouvoir repartir et échanger. Pendant le confinement, on avait fait des réunions, on dépendait les unes des autres. Vous voyez, le livre, effectivement, c'est moi qui l'ai porté, qui l'ai construit, qui l'ai écrit, mais c'est notre livre, c'est un livre où les parents qui sont venus participer au groupe et se sont mouillés. On a cherché ensemble à comprendre ce qu'on vivait. Et c'était le premier titre du livre, vous voyez, c'était « Grandir ensemble ». Et puis après, c'est vrai que les éditions RS, on dit que ça ne parlait pas assez de ce que c'était « Grandir ensemble ». mais « Grandir ensemble », c'est-à-dire nos enfants ont grandi, nous, on a grandi avec eux, mais on a aussi grandi parce qu'on était accompagnés de parents. Et je crois que peut-être s'il y a un message aussi à faire passer, c'est aux parents qui sont là, c'est « Restez pas tout seul ». Restez pas tout seul, il faut être ensemble parce que c'est lourd, parce que c'est compliqué à comprendre ce qui se passe. À la limite, ce que j'ai trouvé difficile, c'est d'arrêter le livre parce que je n'ai pas fini de grandir. Je n'ai pas fini de comprendre ce que c'est que d'être la mère d'une jeune femme de 33 ans qui a un handicap complexe. Je pense que jusqu'à ma mort, je vais continuer à grandir et à chercher à comprendre avec d'autres parents et avec les professionnels. Alors, on entend bien ça, Marie-Elle, mais on se dit pourquoi pas se réunir avec d'autres associations parce que les associations sont très nombreuses dans les champs du handicap. elles sont florissantes. Alors, pourquoi avoir créé ça ? Qu'est-ce que ça apporte de particulier par rapport aux autres associations existantes ? Les API, etc. Nous, quand on s'est créé il y a 25 ans, c'était en 1994, on a une association, nous, on ne gère rien. Juste, on est un groupe de parole. Et en plus, on est un groupe de parole sans professionnel. c'est-à-dire, ça fait 25 ans qu'on chemine ensemble, qu'on tisse des liens d'amitié. Alors, on se fait aider, on se fait un peu superviser, accompagner. Quand on aborde des sujets trop compliqués, on fait intervenir un psychologue parce qu'on n'est pas… Oui, il y a Claire qui nous dit qu'il faut qu'on arrête. Voilà. Mais vous voyez, parents ensemble, c'est la photo du livre aussi. C'est-à-dire, on est sur un fil et on a besoin des autres pour ne pas se casser à la figure. Voilà. On a Claire qui s'est… Voilà, écoutez, merci beaucoup Marielle. Et donc, Claire, elle fait un petit signe discret, toujours très sympathique. Et donc, on va peut-être, oui, Claire, vous laisser la parole pour le débat avec les participants. Alors, je vous laisse la parole juste… Je vois qu'il y a quelques remarques que je vais vous lire dans le tchat. Nous avons trois remarques. Après, je vous laisse, chers participants, chères participantes, n'hésitez pas aussi à allumer votre micro et à prendre la parole. Alors, nous avons Adrien qui est éducateur spécialisé qui partage. Bonjour, professionnel du soin, donc éducateur socialisé. Quand j'entends désinstitutionnalisation, j'entends désengagement et désresponsabilisation des institutions. De l'intérieur, dans les institutions, ce sentiment est criant. On a deux autres remarques et je laisse ensuite la parole aux participantes et aux participants. De Marilus Verbiste, en tant que professionnelle de l'après-parent en Belgique, nous tentons de nous former au mieux et de travailler en collaboration avec les parents et les familles. Faut-il vraiment mettre tous les professionnels dans le même panier ? Votre combat est beau et nécessaire et il en vaut la peine. Collaborons et veillons à nous faire confiance. Merci de votre partage. Et dernier commentaire de Nicolas et Emmanuel Eglin. La dynamique inclusive est avant tout un projet de société, pas uniquement une question de budget et de moyens. Et Sophie qui rajoute, le projet de société étant de faire des économies, que tout soit rentable, entre guillemets, le cœur des choix politiques est motivé par la question des budgets. Juste pour répondre à Adrien, je crois, non à Marie-Luce, dans le livre, effectivement, on a beaucoup de colère mais on reconnaît aussi qu'on a tous rencontré des professionnels extraordinaires. Je pense que c'est notre cerveau humain qui fait qu'on se souvient mieux des périodes difficiles que des périodes où on a été accompagné. Et là, vraiment, puisque Gérardine est maintenant depuis peu dans un établissement où ça va bien, je goûte que c'est possible de travailler ensemble, que notre fille, elle ne soit pas accusée d'être coupable de son handicap. Vous voyez, on n'a plus peur. Et je me dis, peut-être que si on réécrivait le livre maintenant, on parlerait moins de peur mais il y a eu des périodes très difficiles. Vous voyez, il y a des parents du livre, leur enfant à 27 ans, il n'a pas de place, il n'a pas de place et il se fait jeter de partout. Ça, ce n'est pas possible. Il y a des questions et des remarques, allez-y, peut-être prenez la parole, signalez-vous à Claire. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? Des questions ou des prolongements ? Des expériences ? Ou d'autres témoignages ? Et puis, pour répondre à Nicolas et Emmanuel, je pense que c'est évident que c'est un projet de société mais il faut que toute la société soit concernée. Et là, nos enfants qui sont oubliés dans les établissements, la société, elle ne les voit pas. Ils sont invisibles et nous, on est invisibles avec. C'était un peu pour ça qu'il y a une maman du livre, c'est Francine, elle m'a dit Marielle, maintenant, il faut qu'on fasse un livre parce qu'on est invisibles, parce qu'on pense que c'est rangé, plié. Voilà, donc il y a des mains qui se lèvent. Oui, alors il y a Marielle Rassi qui a levé la main en première et puis Elisabeth, ensuite, nous vous donnerons la parole. Bonsoir, je m'appelle Marielle Rassi, je vous parle du Liban. Je voulais juste parler et donner mon avis à propos de la désinstitualisation. Moi, je trouve que la désinstitualisation, elle est importante, surtout que dans les établissements où les enfants vont rester des années et des années, on n'a jamais vu des personnes progresser, ils sont en train de reculer. la progression et l'autonomie se fait quand il y a une intégration dans les communautés, comme des communautés inclusives où des personnes commencent à vivre dans des établissements, dans des communautés où elles sont supervisées par quelqu'un. Ça les aide à s'intégrer, mais dans les établissements, c'est quand ils sont enfermés, quand les enfants sont enfermés et surtout dans le cas d'autisme, ça devient très douloureux à l'enfant et qu'il n'arrive pas à s'exprimer et à s'améliorer. En fait, donc, le but, c'est de désinstitualiser. C'est là, suivant, ils travaillent actuellement sur le modèle idéal, là où, mais il faut des financements de la part de l'État. Je ne sais pas si, si vous êtes d'accord sur mon point de vue. Oui, tout à fait, mais je pense qu'il n'y aura pas de désinstitutionnalisation sans compétences. Il faut qu'il y ait des compétences partout, il faut qu'il y ait de… Voilà, mais je pense que c'est un chantier qui se trouve. Peut-être qu'il y a d'autres livres chez RS qui posent cette question-là, mais en tous les cas, on ne peut pas opposer le monde ordinaire et le monde des institutions. Il faut ouvrir les institutions, il faut qu'on ne vive plus dans des ghettos, mais il y a des personnes qui auront besoin d'un cadre contenant et compétent tout le temps. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres personnes. Je pourrais rajouter qu'il faut des moyens et il faut rapetisser ces structures, qu'elles soient plus petites justement pour qu'elles soient plus présentes dans la vie et effectivement faire une croix sur les énormes institutions qu'on voit encore où il y a encore 100, 120 résidents dans plusieurs pavillons avec des pavillons qui n'arrivent même pas à se parler entre eux, etc. Donc ça, c'est une chose, mais je voulais surtout prendre la parole pour dire à propos de Marielle, bonjour Marielle, à quel point moi, en tant que professionnelle ergothérapeute et quand même un peu experte en communication alternative, j'ai tout appris avec Marielle parce que je n'ai jamais vu chez un professionnel ou une professionnelle, non, mais chez un parent cette finesse d'observation et cette liberté de pouvoir accepter, observer d'abord et comprendre avant d'accepter les moyens absolument tordus que prend Gégé pour arriver à dire qui elle est et qu'est-ce qu'elle fait et comment elle vit ses joies, ses angoisses, etc. Et comment aussi cette famille, parce que j'en suis presque à la fin de ton bouquin là, cette famille où il y a les frères et sœurs qui effectivement prennent du plaisir à être avec leurs sœurs, qui reconnaissent leurs angoisses, leurs craintes de l'après aussi que tu as évoquées, mais en même temps cette dose d'amour qui pour moi évidemment elle est soutenue par toute cette multimodalité de la communication que Géraldine t'a appris, je pense que c'est toi qui nous le fais passer en tant que parent, moi c'est la parent la plus nourrissante que j'ai jamais eue à côté de moi puisqu'on se connaît bien, mais je pense que Géraldine t'a appris mais toi t'as su apprendre d'elle aussi. Voilà, je voulais vraiment insister là-dessus parce que dans ton bouquin il y a beaucoup de parents qui sont dans la situation d'avoir des problèmes de communication avec leur enfant. Je veux dire, tu dois aussi autour de toi ramener ça justement parce que tu as une manière de voir les choses qui doit aider énormément de monde de ne pas se coincer sur une méthode, de ne pas se coincer sur un appareil, de ne pas se coincer sur un système. Je veux dire, c'est tellement riche ce que tu décris. Voilà, ce que je voulais dire c'est que Marielle, tu m'as beaucoup nourrie. Merci beaucoup. Merci. Laurence ? Bonsoir, je remets mon micro. Oui, bonsoir à tous. Oui, moi je voulais intervenir notamment dans le chat. Donc, je suis la maman de Marine qui a 32 ans donc autisme sévère voilà avec des troubles de la communication. Voilà. Quand on parle de confiance, alors moi j'ai fait une formation il y a à peu près 15 à 20 ans je pense sur la collaboration parent professionnel et en fait je me rends compte que l'année dernière voilà il y a eu un problème médical voilà purement médical avec l'établissement et pour la première fois je me suis dit on me demande toujours de faire confiance je me suis dit mais moi est-ce qu'on me fait confiance dans les choses que je dis ? Voilà et c'est vrai qu'il a vraiment fallu arriver à une extrême voilà vraiment importante pour que je me fasse moi-même cette réflexion je me dis on n'arrête pas de me ravacher ça faites confiance en l'équipe alors que je fais totalement confiance en l'équipe en plus voilà avec ce que peut être une institution avec un turnover de professionnel mais voilà sur le fond je vais dire je fais toute confiance dans l'établissement où est Marine et en fait je me suis dit mais moi est-ce qu'on me fait confiance dans tout ce que je peux dire quoi et bien je ne crois pas justement donc c'est vrai que voilà maintenant je retourne à chaque fois ça je dis alors on arrête de me demander de faire confiance mais vous faites-moi confiance je suis voilà je pratique Marine depuis 32 ans donc effectivement je tiens des notes également sur tous ces comportements sur l'observation et si je vous fais part de ça c'est parce que je pense que voilà il faudrait aller vers là je ne dis pas que je connais parfaitement ma fille et que les professionnels ne peuvent rien m'apporter mais voilà je voudrais dire un peu aux professionnels faites confiance aussi aux parents on est les plus experts de notre enfant alors voilà je retourne la question faites-nous confiance aussi voilà merci alors il y a une question dans le chat sur les pères il y a quelques quelques papas qui ont témoigné dans le livre pas beaucoup parce que effectivement dans tout ce qui est groupe de parole il y a moins de papas mais il y en a quand même qui sont nus par exemple il y a Pierre qui est un papa qui a fait toutes les rencontres Pierre qui est le papa d'Antoine qui a un autisme important et qui n'a pas de place en établissement d'adultes donc il y a quelques papas et effectivement mais c'est plus dans le champ de la communication les papas dans le livre ils en parlent ils vont plus s'accompagner au club de foot ou bien à la piscine et puis discuter pendant la piscine alors que les mamans vont faire notre groupe de parole et papoter voilà je pense que c'est plus ça dépasse la question du handicap comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se débrouille avec ce qu'on a à vivre voilà mais je crois que en tous les cas chez nous depuis que mon mari a pris sa retraite il est quand même beaucoup plus disponible et je ne suis plus la seule à emmerder les professionnels on est deux vous voyez c'est mon intérêt voilà merci Marie-Lyne il y a d'autres questions oui il y a Karine en retour au Berlin on vous écoute merci Laurence moi je suis orthophoniste donc je suis côté professionnel et ce que je voulais dire c'est qu'il y a des gens de toute façon vous le savez il y a des gens chouettes quand je suis des professionnels mais ce qui est difficile c'est que moi par exemple on était plusieurs à vouloir travailler la communication mais on était isolés et donc comme vous parliez du turnover c'est une catastrophe moi dans un établissement pour enfants autistes on a été formé c'était ouvert en 2010 en 2014 on avait été formé en 2016 je ne suis pas sûre qu'il restait deux personnes formées sur la CA enfin je veux dire on était signé et du coup ça veut dire que les professionnels qui sont formés elles ont beau se batailler moi j'ai une orthophoniste une demi-heure par semaine pour un enfant on se bat on se bat on se bat on se bat mais il y a des fois c'est décourageant et je pense vraiment que la difficulté je pense qu'il y a une difficulté financière ça c'est sûr puisque quand on va avoir notre direction en disant écoutez il faut absolument former tout le monde tout le monde est parti enfin tout ce qui a été formé donc il y a un problème de budget mais il y a aussi un problème de choix de la direction elle a un budget mais c'est elle qui fait le choix des formations et moi ce que je trouve dommageable c'est qu'il y a plein notamment pour les enfantistes il y a plein de formations intéressantes sur la sexualité sur la communication sur les interactions sociales sur TIT sur ABA et du coup et bien il y en a plein qui vont avoir une petite formation par ci une petite formation par là et il manque une cohérence il manque une force d'équipe donc on a vu avoir des bonnes volontés un peu un peu à différents endroits avec des gens très chouettes mais le tout enfin moi je trouvais que là où je travaillais ce qui manquait c'était ça c'était une force commune et bien parfois on est isolé aussi les parents sont isolés mais les professionnels aussi parfois voilà c'est ce que vous voulez dire mais c'est là qu'on touche la question politique c'est-à-dire qu'il faut effectivement c'est terrifiant ce turnover pour les enfants qui signent qui utilisent des tablettes qui utilisent des pitots c'est-à-dire personne ne parle leur langue et moi ma terreur c'est de dire mais à qui elle va parler quand je serai morte vous voyez qui va savoir c'est vraiment c'est là que la société inclusive elle est concernée c'est-à-dire il faut qu'on donne enfin c'est pas qu'une question de moyens bien sûr mais c'est vraiment qu'est-ce qu'on accepte qu'ils vivent comme vie s'ils ont personne à qui parler aucun moyen de parler et rien à raconter c'est quoi leur vie mais ça veut dire qu'il faut qu'ils soient payés comme il faut qu'ils soient formés comme il faut qu'ils aient du sens dans leur boulot et qu'ils vont rester et qu'ils vont rencontrer c'est mais c'est vrai que merci d'être là Karine mais c'est vraiment Elisabeth enfin nous toutes qui sommes engagées dans la CA c'est vraiment votre témoignage il est fondamental c'est quand même il y a des fois c'est franchement décourageant alors on bosse toujours c'est pas le problème mais il y a des fois on se dit comment je vais aider ce gars-là j'ai fait des ateliers de communication avec psychomotricienne c'était superbe mais on sait très bien qu'il faut que ce soit développé et moi alors c'est bien c'est que quand je convoque oui je convoque je prends rendez-vous avec les parents moi je leur dis qu'on a besoin d'eux on a besoin de reconnaissance parce qu'il y a le travail dans l'institut mais il y a le travail avec les parents alors c'est vrai que là je mets un petit bémol tous les parents tous les parents n'arrivent pas à s'engager avec nous dans le projet de la CA et ça c'est vrai aussi alors là c'est le côté versant versant professionnel c'est pas toujours évident d'avoir la la participation des parents mais je crois aussi que c'est la société c'est le regard parce que moi j'ai déjà eu des parents qui m'ont dit moi je veux pas qu'on voit mon fils comme un enfant handicapé parce que je proposais d'utiliser les pictogrammes dans la rue partout je disais mais il faut qu'il aille acheter du pain qu'il aille acheter des croissants il faut que voilà j'essayais de donner des pistes qu'il n'y avait pas que le travail dans l'institution qui était important mais vous voyez là il y a le témoignage de Dorothée là dans le chat qui dit qu'effectivement parce qu'on a beaucoup vous voyez ces parents là qui ont peur que leur enfant soit vu comme un enfant avec un handicap c'est que la société elle n'est pas inclusive quand on disait les parents parce que ça on en parle dans le livre les parents les vilains parents qui cachaient leur enfant avant mais ils ne cachaient pas du tout leur enfant ils se cachaient avec leur enfant parce que vraiment Géraldine elle a un handicap qui se voit il faut être courageux des fois pour sortir avec elle parce qu'elle ne s'en prend plein la gueule vous voyez et ça c'est là que la société il faut qu'elle bouge et elle bougera si les enfants vont à l'école ensemble effectivement donc 77 en Italie donc nous on y arrivera peut-être mais il ne faut plus que nos enfants fassent peur il ne faut plus que ça soit stigmatisant d'utiliser des pictos pour parler il faut qu'on vive ensemble tous humains c'est sûr que dans le chat c'est pas très c'est pas très réjouissant mais en tous les cas le livre il veut dire ce qui est lourd mais il veut aussi dire qu'on a une belle vie avec nos enfants et qu'on veut la vivre avec les autres c'est un petit peu ça et voilà donc les parents invisibles on va se regrouper c'est pas facile d'être un enfant non plus merci Claire, merci beaucoup Marielle merci à tous Claire, on arrive au bout du temps ça va on est à aimer c'est correct juste deux réactions par rapport à ce qui se dit merci beaucoup de vos questions et de la qualité du débat d'une part ce qui apparaît ce qui nous apparaît à tous c'est manifestement une question de culture c'est pas qu'une question de structure de finance c'est une question de culture notre histoire est marquée par cela la blessure que l'on appelle handicap était une forme de honte une forme de culpabilité souvent hélas portée par les mères et on a du mal à se départir de cette empreinte culturelle qui a marqué toute l'histoire alors l'histoire du handicap c'est une histoire de maltraitance à la fois de ceux qui le portent en eux et de ceux qui les entourent et qui cheminent à leur côté et on a du mal à sortir de cette histoire-là qui nous marque fondamentalement de même du côté des institutions notre histoire est marquée par les institutions à chaque difficulté on crée une institution les personnes âgées on crée des institutions pour eux les personnes malades avec ça on est marqué par ça donc aujourd'hui il nous faut beaucoup de volontarisme pour sortir de cette histoire-là qui nous a façonné dont on est tous coupables et responsables d'ailleurs on ne peut pas dire c'est les autres le regard porté sur la blessure celui qui nous fait fuir celui qui nous effraie c'est un miroir brisé en fait on n'aime pas se confronter à lui mais c'est très difficile alors comment en sortir pas par discours pas par morale pas par exhortation incantation ça ne marche pas qu'est-ce qui marche aujourd'hui qu'est-ce qui peut marcher pour changer une société c'est l'éducation dès la prime enfance dans la famille dans les structures petite enfance à l'école et surtout le cursus c'est l'éducation l'éducation ça façonne un enfant et ça façonne un adulte à venir c'est pour ça qu'on parlait de l'Italie il n'y a pas de pays modèle mais l'Italie depuis 1977 c'est l'école de tous évidemment des enfants qui ont appris à exaucer cette forme de blessure qu'on appelle le handicap à l'école la vit le mieux comme adulte alors nous on a beau dire changeant de regard changeant de regard ça ne se fait pas comme ça ça se travaille et ça se travaille par l'éducation et deuxième volontarisme nécessaire vous l'avez tous pointé c'est la formation on a pensé aussi dans notre culture que s'occuper de personnes en situation de handicap procéder d'un grand cœur de l'humanisme de qualité particulière on se dit ceux-là ils sont très bons ils sont très humanistes ils s'en occuperont non il y faut aussi des savoirs avérés Karine l'a dit Elisabeth l'a dit aussi et les autres aussi il faut des savoirs avérés et beaucoup en manquent dans l'éducation dans le soin dans la politique vous vous rendez compte on légifère sans avoir les savoirs minimum etc. donc là on attend des responsables politiques auxquels on donne un mandat qui ne sont pas de droits différents on finit par l'oublier auxquels on donne un mandat de montrer un volontarisme un volontarisme sur le plan éducatif et formatif la dernière remarque que je ferai c'est ici on se rencontre comme ce soir une nouvelle fois entre convertis c'est-à-dire on peut tous comprendre et s'entendre parce qu'on est proche de ces questions mais la vraie question qui se pose comment allons-nous faire venir à nous des gens qui restent totalement éloignés de ces questions et là est le défi et il reste nous aide à leur lever quand il publie des ouvrages sur ces questions Marie-Françoise l'a dit tout à l'heure Claire le confirmerait la difficulté de trouver une place dans le champ des sciences humaines c'est un signe culturel pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver une place sur les rayons de librairie à des livres qui parlent de cela c'est un signe majeur on ne sait pas où mettre ces livres j'allais dire parce qu'on ne sait pas où mettre les personnes qui sont concernées par ces livres donc là il y a un vrai problème et le volontarisme est aussi très fort pour sortir le handicap d'une sorte d'ornière et d'un ailleurs auquel des gens ne viennent plus alors c'est toujours réjouissant de vous parler à des gens déjà convaincus parce qu'on se fait plaisir on ne se fait pas plaisir mais enfin on se comprend entre nous mais ce serait certainement beaucoup plus utile d'arriver à amener à ce thème des gens qui n'y touchent jamais et qui donc gardent les mêmes préjugés les mêmes représentations votre livre il nous dit tous ces défis là on ne peut plus laisser des parents seuls face à des enfants qui sont mal accompagnés dans des classes on parle beaucoup de l'école inclusive on voit bien le turnover des AESA un manque de formation une fragilité des contrats précaires etc là on sent bien que le volontarisme n'est pas là et que du coup les familles se retrouvent très seules sur l'après vous l'avez dit aussi qu'est-ce qu'ils deviendront après nous qui portera un regard sur eux quel regard portera-t-on sur eux et seront-ils rangés au domaine des encombrants ce sont des questions fortes alors le mouvement inclusif c'est pas c'est pas un leurre il est nécessaire d'avoir cet horizon on peut plus vivre dans la société avec des exclusivités qui se renforcent qui se multiplient l'exclusivité de l'intérêt l'exclusivité de la parole l'exclusivité de l'expertise c'est ça le mouvement inclusif c'est pas mettre dedans surtout quand dedans il n'y a pas de place c'est ça à condition de le bien comprendre juste pour finir dans la préface j'emprunte des mots à une poète inuite vous voyez le peuple des inuites qui est originaire de l'est de la péninsule du Québec Labrador et cette poète dit cette très belle phrase et que je vous adresse Marielle avec des vifs remerciements quand une parole est offerte elle ne meurt jamais ceux qui viendront l'entendront alors vous nous avez offert votre parole celle des parents nous l'avons entendue et ceux qui viendront l'entendront aussi merci beaucoup merci beaucoup merci à tout le monde d'avoir été là c'est vrai que c'était un grand stress pour moi parce que je me sentais un peu responsable de porter de porter la parole que les parents m'avaient confiée voilà merci à tout le monde et merci à RS de m'avoir fait confiance en acceptant de prendre ce livre parce que c'était une vraie confiance que vous m'avez faite et que vous avez faite aux parents merci merci à toutes et à tous vous pourrez retrouver le replay sur le YouTube des éditions RS et sur le site aussi des éditions RS d'ici la fin de la semaine voilà merci à tout le monde merci infiniment à vous tous merci beaucoup Marielle merci à tous merci à tous merci à tous